Bienvenue sur InfoExpress, votre rendez-vous quotidien pour les actualités mondiales. Aujourd'hui, nous nous intéressons à des tensions géopolitiques brûlantes. D'un côté, l'opposition d'Israël à la participation de l'Algérie à une conférence organisée en France sur la situation au Liban, et de l'autre, une dégradation rapide des relations entre l'Algérie et les Émirats arabes unis, sur fond de divergences politiques et diplomatiques. Accrochez-vous, car ces conflits internationaux pourraient avoir des conséquences majeures sur la scène mondiale. Israël dit non à la présence de l'Algérie à la conférence sur le Liban, une tension explosive en France. Emmanuel Macron cherche à organiser une conférence pour aborder la crise politique et économique qui ravage le Liban. Un pays en proie à des conflits internes, une économie en ruines et une influence étrangère de plus en plus pesante. L'objectif est de trouver une solution politique viable pour stabiliser la région. Toutefois, cette initiative diplomatique se heurte à une vive opposition de la part du premier ministre israélien Benyamin Netanyahou, qui voit d'un très mauvais œil la participation de l'Algérie à cette conférence. Pourquoi cette opposition ? Historiquement, l'Algérie est un fervent soutien de la cause palestinienne et se place régulièrement en désaccord avec la politique israélienne. L'Algérie n'a d'ailleurs jamais reconnu l'État d'Israël. De plus, l'Algérie accuse Israël de s'ingérer dans les affaires du Moyen-Orient pour servir ses propres intérêts stratégiques, notamment en matière de sécurité et d'influence régionale. Netanyahou a donc exprimé clairement sa désapprobation vis-à-vis de la présence algérienne, insistant sur le fait que l'Algérie reste un des plus farouches opposants à l'État hébreu et un soutien inconditionnel à la cause palestinienne. Cette prise de position n'est pas seulement symbolique, elle reflète une longue histoire de tensions diplomatiques entre Israël et les nations arabes, y compris l'Algérie. Ce conflit pourrait affecter la crédibilité de la conférence, voire entraîner des fractures diplomatiques plus profondes entre les pays participants. D'autre part, cette situation met également la France dans une position délicate, en tant que pays hôte. Macron doit jongler entre ses relations avec Israël, l'Algérie et les autres acteurs régionaux, tout en essayant de maintenir un dialogue constructif pour résoudre la crise libanaise. Crise majeure entre l'Algérie et les Émirats. Les tensions s'enflamment. La diplomatie arabe est également mise à rude épreuve avec la montée des tensions entre l'Algérie et les Émirats arabes unis. Tout a commencé avec des divergences sur des dossiers chauds comme la Libye, le Soudan et plus récemment le Sahara occidental. Les Émirats, sous l'impulsion du prince héritier Mohamed Ben Zaized, ont consolidé leur influence dans la région en soutenant des régimes et factions favorables à leurs intérêts stratégiques. Ce positionnement a irrité Algère, qui voit dans ses interventions une tentative de déstabilisation des pays arabes, notamment la Libye. En avril dernier, le président algérien Abdelmajid Tebboune a ouvertement critiqué l'influence grandissante des Émirats arabes unis dans le monde arabe. Il les accuse d'utiliser leurs puissances financières pour influencer des conflits en Afrique du Nord et au Sahel, notamment en soutenant des factions qui s'opposent aux intérêts algériens. Tebboune a déclaré que l'argent des Émirats est derrière presque tous les conflits en Afrique du Nord, du Mali au Soudan. Ces accusations sont lourdes et mettent en lumière la lutte d'influence régionale entre ces deux nations. Les tensions ont été exacerbées par la décision des Émirats d'ouvrir un consulat au Sahara occidental, une région contestée, que le Maroc considère comme partie intégrante de son territoire, mais que l'Algérie soutient dans sa quête d'indépendance. Ce geste est perçu par Algère comme une provocation directe, s'inscrivant dans un soutien explicite aux intérêts marocains, rivaux de l'Algérie. Cette prise de position unilatérale n'a fait qu'envenimer les relations entre Alger et Abu Dhabi. De plus, les Émirats ont renforcé leur lien avec Israël en reconnaissant officiellement l'État hébreu dans le cadre des accords d'Abraham en 2020. Cette normalisation des relations avec Israël a été mal perçue par l'Algérie, qui s'est toujours opposée à toute reconnaissance d'Israël sans résolution préalable du conflit israélo-palestinien. Depuis, les échanges diplomatiques entre les deux pays se sont refroidis et certains craignent que cette tension ne débouche sur des actes plus graves, comme une rupture complète des relations diplomatiques. Ces deux situations révèlent les tensions profondes qui animent le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Israël, la France, l'Algérie et les Émirats sont tous engagés dans des batailles géopolitiques complexes, où la diplomatie est un jeu de pouvoir subtil et dangereux. À l'heure où le monde est de plus en plus interconnecté, ces conflits peuvent avoir des répercussions au-delà de leurs frontières, influençant des alliances, des guerres par procuration et le destin de millions de personnes. Il est essentiel de suivre de près ces développements pour comprendre comment ces relations évolueront et quelles conséquences elles auront sur la stabilité régionale et mondiale. Merci d'avoir suivi InfoExpress. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune mise à jour sur les crises internationales qui nous entourent. À très bientôt pour une nouvelle analyse des événements qui changent le monde. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501